Quoi de mieux que la mairie-école pour montrer le symbole de la citoyenneté de nos territoires ruraux ? Dans les années 1880, les lois Ferry rendent l'enseignement primaire gratuit et obligatoire et imposent de disposer d'une école publique et laïque par commune. S'en suit l'obligation de construire en plus une mairie. Les communes rurales du parc naturel de Chevreuse font ainsi d'une pierre de cou et bâtissent un édifice municipal à la fois école et mairie. Un inventaire de ces mairies-écoles a été effectué par la mission patrimoine du parc. La ville de Rézeux a été l'une des dernières à disposer de ce bâtiment à double vocation qui a été construit en 1910. Il faut savoir que nous avions un vieux, vieux bâtiment qui datait du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et qui servait de mairie. Ce bâtiment-là a perduré jusqu'à l'année 1903 où le préfet, voyant les conditions déplorables de la vie de nos écoliers, a mis en demeure la commune de construire un nouveau bâtiment. Le seul problème, c'est que la commune était extrêmement pauvre et il a fallu près de 40 ans pour pouvoir mettre en œuvre la construction de cette mairie. Pour les mettre en valeur, les mairies-écoles sont construites en cœur de village. Puis, pour certaines communes, la construction d'une nouvelle école a donné une nouvelle fonction à leur mairie. Pour d'autres, il a fallu agrandir le bâtiment initial pour faire face à la croissance de la population. Physiquement, nous avons exactement le même bâtiment. Au niveau des classes, on a été amené à créer une deuxième classe, voire une troisième classe. On a créé une unité de bâtiment et une unité architecturale entre ces trois classes. Autre petite histoire que tout le monde connaît, c'est que les directeurs d'école habitaient dans la mairie en réalité et que ce qui restait pour les locaux communaux était réduit à une, voire deux pièces. Donc, il a fallu négocier dans les années 90 avec le directeur de l'école pour qu'ils puissent enfin nous libérer la mairie et rendre cet espace au public. Cet inventaire des mairies-écoles en vallée de Chevreuse est disponible sur le site internet du parc.